Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, une journée dans la peau d'une décoratrice. C'est parti, ça commence maintenant ! Vous allez me suivre pendant toute cette journée et vous allez suivre mon travail. Je vais vous expliquer comment je procède, comment je bosse pour réaliser un projet client du début jusqu'à la fin et le rendu final. Là c'est encore plus cool puisque ça va concerner le projet d'une abonnée. Je compte faire d'autres vidéos comme ça, dites-moi si vous voulez ou pas, avec un petit pouce en l'air. Pour remettre les choses dans leur contexte parce qu'il y a toujours des nouvelles personnes qui me suivent. A côté de mon travail principal et celui qui me prend le plus de temps, à savoir la création de contenu, j'exerce aussi de temps en temps mon ancien travail, enfin mon premier travail de décoratrice d'intérieur où je propose des coachings déco, des relooking à distance. Donc moi c'est mon truc de faire tout à distance. Chaque décoratrice propose les services qu'elle préfère. Il y en a qui interviennent avec des entreprises, qui rencontrent les clients. Moi mon truc à moi c'est de faire à distance, de demander tout ce qu'il me faut, les plans, les photos de la pièce, vraiment tous les détails. Maintenant je vais vous lire, je vous mettrai dans l'écran le message de Lisa que j'ai reçu. D'ailleurs merci pour toutes les personnes qui m'ont envoyé leur projet, qui ont pris de leur temps pour m'écrire. Nous avons mon conjoint et moi acheté notre première maison en septembre dernier. Elle est parfaite sauf au niveau de la déco. Et que ce soit lui ou moi, on n'est pas très dégourdi sur ce sujet. D'ailleurs si je ne suis pas retenue, est-ce possible de connaître tes tarifs ? Donc pour ça, ça se passe directement sur mon site internet myhomedeco.fr où vous pouvez en fait remplir un mini questionnaire avec quelques infos. Et en fait avec ces infos là, je vous fais un devis. Puisque ça varie bien sûr selon votre projet. Le projet concerne notre pièce de vie. La seule chose dont nous sommes sûrs et d'accord tous les deux, c'est un mur en parement imitation bois sur le mur derrière la télé. Pour ce qui est du reste, c'est le trou noir. Donc j'aimerais ton point de vue, ton avis professionnel sur les couleurs à choisir pour le reste de la pièce et si possible pour notre entrée qui est directement reliée. Sachant que nous ne sommes pas très fans du blanc, ayant un gros chien à la maison et que la cuisine qui est accolée à l'entrée a une partie des murs qui est peint en bleu gris. Je vous mets les photos que Lisa m'a envoyées juste ici. Donc ça c'est son entrée avec un petit couloir. La vue du salon, franchement la pièce est pas mal lumineuse et pas mal grande. Donc franchement il y a vraiment de grosses possibilités. Ça bien sûr ça dépend de comment la pièce est faite, de comment sont placées les fenêtres, s'il y a beaucoup de lumière ou pas. Ça limite un petit peu les possibilités. Je lui ai aussi demandé de m'envoyer des images d'inspiration sur Pinterest pour cerner un petit peu ses goûts. Ça je demande également à mes clients lambda pour cerner un petit peu les goûts de la personne. Donc j'ai reçu ces photos-ci. Donc ils sont des ambiances assez frustrées, cosy, avec des couleurs plutôt sombres quand même dans l'ensemble. Des gris, des noirs, des khakis, beaucoup de bois aussi. Je t'envoie les plans et quelques images que j'ai pu trouver. Tu pourras constater qu'on aime beaucoup les tons foncés et les matériaux naturels. Après nous ne sommes fermés à rien, d'autant plus qu'on aimerait que la pièce reste lumineuse. Donc la première étape maintenant, ça va être de faire le plan en 3D. Parce que ça m'aide d'avoir les volumes beaucoup mieux. Je vais commencer par le plan de la pièce principale. Donc là les murs sont faits. Maintenant je vais valider et je vais passer à toutes les ouvertures, comme les portes, les fenêtres. Je vais prendre des tout basiques et je vais tout simplement les mettre là où il y a les portes. Donc il y en a une ici, il y en a une aussi là sur le côté. Première étape terminée, j'ai ajouté toutes les ouvertures. Je vais vous montrer maintenant ce que ça donne en 3D. Voilà nous avons la pièce. Donc là bien sûr il y a l'escalier qui viendra s'incruster. On le fera plus tard. Maintenant quelle est la suite ? Mettre le sol, puisqu'en fait il y a des choses qui vont bien évidemment rester. Elle n'a pas envie de refaire tout son carrelage. Je vais aussi changer la matière des portes, puisque sur les photos on voit bien que ce sont des portes en bois. Il faut que la déco puisse s'accorder, puisque le sol déjà c'est hyper important. Comme ça au moins je peux me baser là-dessus pour la suite. Et voilà, donc ne vous fiez pas aux couleurs. Ce ne sont pas vraiment les couleurs exactes. Quand on regarde comme ça dans le rendu 3D, il faut attendre les vues finales. Il faut se rendre compte des couleurs. Arrive la phase de recherche la plus longue finalement. Voir par rapport à l'emplacement des murs, quelle couleur, quelle peinture. Surtout me baser sur les images d'Inspi qu'elle m'a envoyées. Donc déjà première chose que je peux noter, c'est que je ne vais pas pouvoir m'orienter vers des couleurs trop froides en fait. Il va falloir rester dans les tons plutôt chauds. Pourquoi ? Puisqu'en fait, comme vous pouvez le voir, nous avons beaucoup d'éléments en bois. Il y a aussi le carrelage qui est un peu crème beige, qui sont des couleurs chaudes. Je ne vous apprends rien. Je trouve ça beaucoup plus harmonieux. Et il faut rester en fait dans cette gamme de couleurs. Bon bien sûr, il y a 10 000 possibilités, mais évitez d'aller vers des tons froids. Je vais regarder où placer les couleurs plus foncées parce que c'est son souhait plus ou moins. Elle dit qu'elle aime bien les couleurs, les tons un peu foncés. Et en plus, la pièce est très lumineuse, donc ça ne pose aucun problème. Mais je pense que par rapport à ce qu'elle m'a envoyée, celle-ci me paraît vraiment pas mal. Parce que vous voyez, les couleurs un peu orangées, le bois et les tons chauds s'accordent hyper bien avec les tons de kaki. Une dernière, c'était là, celle-ci. Très très classe, très très chic. Enfin franchement, les couleurs foncées, ça donne vraiment un charme. Mais juste avant ça, il faut que je vous parle de cette paire de lunettes. Peut-être que vous les avez remarquées. Enfin, je pense que vous les avez remarquées. Elles sont vraiment trop trop belles. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Un peu rose saumon avec la monture dorée. Je pense, comme vous avez pu le voir, un nombre incalculable d'heures derrière mon ordinateur et derrière les écrans en général. J'essuie tout le temps et du coup, c'est vraiment un réflexe pour moi. Surtout quand là, je sais que je suis partie pour faire des plans, des choses où je dois me concentrer au niveau des yeux. De mettre des lunettes anti-lumière bleue pour éviter d'avoir des maux de tête et tout. Elles viennent du site et de la marque Le Petit Lunetier. Donc cette partie de vidéo est en collaboration avec la marque. Donc de base, en fait, quand vous achetez des lunettes sur le site, que ce soit des lunettes anti-lumière bleue ou des solaires, elles ne sont pas adaptées à la vue. Il n'y a pas de correction dessus. Mais vous pouvez le faire faire ajouter si jamais vous avez besoin d'une correction. Évidemment, il y a plein de modèles dispo sur le site. Je suis sûre que vous en trouverez une à votre goût. Il y a aussi des solaires. Et petits tips très utiles pour voir si la paire que vous aimez sur le site vous va. Parce que parfois, ce n'est pas forcément le cas par rapport à la forme du visage et tout ça. Par exemple, moi, j'ai une petite tête. C'est vrai que les lunettes trop grosses et tout, moi, ça me fait tout de suite une tête de mouche. Donc j'ai utilisé leur fonction d'essayage virtuel. Comme ça, au moins, on peut voir directement si c'est adapté à la forme du visage. Ils m'ont donné un code promo pour vous si jamais ça vous intéresse. De moins 25% sur toutes les paires du site avec le code LORAR25. Ah oui, pour la peinture, il y a certaines marques que j'aime bien comme Benjamin Moore. Vous savez que j'ai refait mon bureau, le mur clair. Je vous avais fait une vidéo avec une peinture de cette marque-là. Du coup, ils m'ont envoyé leur nuancier, tout leur nuancier. Et il est vraiment complet. La peinture est de super bonne qualité. Du coup, comme je connais la marque, souvent, je me dirige vers des marques que je connais et que j'apprécie au niveau des couleurs. Donc c'est pour ça que là, je regarde sur mes nuanciers les teintes qui peuvent correspondre. Bon, j'ai bien avancé. On est une heure, une heure et demie plus tard. Donc, la couleur foncée, j'ai décidé de la mettre dans cet angle-là et donc sur deux murs. De toute façon, il y a une fenêtre de chaque côté. Donc voilà, c'était assez libre au niveau du placement de la couleur foncée. Alors ça, c'est un gris qui tire sur le kaki. J'ai profité de cette séparation pour arrêter la couleur. Et tout le reste est d'une couleur un peu beige. Je trouve que ça se marie bien avec le bois, la couleur du carrelage. La couleur foncée, c'est celle-ci. Je suis allée sur le site de la marque pour vous montrer les images. Peut-être qu'on verra mieux. Finalement, je me suis décidée sur la marque Liberon et c'est la couleur gris plomb. Et c'est vraiment en fait un anthracite avec un voile vert. On passe à la suite. Maintenant, mission numéro 3, si je ne dis pas de bêtises. Recherche des meubles. Des grosses pièces, genre le canapé, table basse, meubles télé. Je pense que je vais rester dans des tons de gris pour le canapé gris anthracite. Pour le rappel du gris du mur. Et également, elle a dit qu'elle a un chien. Donc on va éviter les choses très très claires. Comment je fais pour trouver ces meubles ? Et bien tout simplement, je vais me balader dans la bibliothèque de meubles dispo. D'abord, je vais mettre tout ce qui me plaît dans un dossier. Ça peut être une dizaine, une quinzaine de canapés. Et ensuite, j'affine, je supprime au fur et à mesure. Ah oui, et je ne vous ai pas dit parce que là, je vois un fauteuil vert. Donc j'y pense. Au niveau des teintes, je vous ai dit qu'on reste bien sûr autour de tons naturels et neutres. Comme ceux de la peinture. Mais j'aime toujours ajouter une touche d'une couleur précise. Donc là, la couleur que j'ai choisie pour cette touche-là sera le vert. C'est un truc. Faites vraiment très attention aux différentes tonalités de bois que vous allez mettre dans votre déco. Il faut vraiment au maximum garder la même parce que sinon ça fait très très vite fouillis. Comme les gris en fait. C'est vrai que le gris, c'est toujours et encore hyper tentant dans la déco. Mais c'est pareil. Il y a vraiment une multitude de gris différents. Et surtout, selon les sous-tons, il y a des gris très froids. Et les gris chauds qui tourneront un peu plus vers les taupes avec un peu plus de jaune à l'intérieur. Ce qui donne un peu des gris beige. Vous voyez l'exemple parfait. C'est un canapé que j'avais mis dans ma pré-sélection. Et en fait, je ne vais pas pouvoir le prendre parce que je trouve que le gris est vachement bleuté. Regardez par rapport à celui-ci qui est un autre gris anthracite. C'est tout de suite différent. Et celui-ci va beaucoup mieux. J'ai créé une collection spéciale Lisa. C'est tout. Les choses que je vois, qui pourraient me plaire et tout, que je mets là-dedans. Et après, je vous ai dit, on affinera et on choisira un par un. Mais je ne sais pas si vous pourrez vous rendre compte un peu du mood, de l'ambiance. Avec les premières choses que j'ai mis à l'intérieur. Les couleurs, les matières. La petite touche de vert kaki. Il est bientôt 17h. Donc, je vais me faire un petit goûter. Et ensuite, je vais attaquer le côté plus déco. Mais je vais vous garder quand même une petite partie sans vous montrer. À côté de ça, le client peut aussi me demander une shopping list. Donc, en fait, c'est tous les meubles et les décos que je mets dans son projet. Sur une liste. Voilà. Avec les liens. Tout ce qu'il faut. Si jamais il veut acheter ce qu'il y a dans le projet. Mais ce n'est pas obligatoire. Parfois, on me demande juste le relooking déco comme ça. Et c'est plus, en fait, un support d'inspiration pour donner des idées aux clients. Après, en fait, c'est vraiment un projet clé en main que je lui donne. Et en fait, il en fait ce qu'il veut. Il peut respecter totalement tout ce que j'ai mis. L'emplacement exact des couleurs. Les références. Bien sûr, je donne aussi les références de la peinture. Ou ça peut juste lui servir de support d'idées. La plupart des cas, quand même, on essaye souvent de se rapprocher au maximum de ce que j'ai fait dans le projet. Petite update. J'ai avancé sur le coin de la télé avec les panneaux en bois qu'elle m'a demandé. Bien évidemment, le canapé, le fauteuil. J'ai pris celui-ci. J'ai ajouté un tapis. Nous sommes le lendemain, le jour du reveal pour vous montrer le projet en entier. J'ai trop trop hâte. Ah oui, il y a aussi faire un mood board. Je crois que je ne l'ai pas mentionné ça quand je vous ai dit ce qui se trouvait dans le dossier du relocking à distance. En fait, dedans, je mets bien évidemment les plans vues du dessus. Mais également les vues 3D photo réaliste. Et je mets aussi un mood board. Qu'est-ce qu'un mood board ? C'est en fait une planche d'idées qui regroupe des images que j'accolle les unes à côté des autres. Et en fait, quand on regarde cet ensemble, ça nous donne vraiment un aperçu de l'ambiance de la pièce au niveau des couleurs, des matières. Ça y est les amis, nous avons terminé le projet déco de Lisa. Nous allons d'abord commencer par le mood board. Le voici, le voilà. Normalement, vous êtes censé déterminer l'ambiance de la pièce, le style, un petit peu les matières, les tons de couleurs. Un peu un pêle-mêle de plein de choses, de plein de photos, plein d'images qui donnent en fait une ambiance. Donc, après ce mood board, nous allons passer au plan. Donc le voici, je vais peut-être le tourner l'écran pour qu'il soit plus grand. Parce que moi, je travaille sur l'ordinateur, je l'avais de version verticale. Mais c'est pareil, donc voici le plan. Ça, c'est plus pour se rendre compte des dimensions, des mesures des meubles par rapport au mur. Maintenant, nous allons passer au plus intéressant, à ma partie préférée, aux vues photo réaliste. Donc, elle m'avait demandé mon avis sur les couleurs à choisir pour le salon et si possible pour l'entrée qui est directement reliée. Elle m'a précisé, sachant que nous ne sommes pas très fans du blanc ayant un gros chien à la maison, on aime beaucoup les tons foncés et les matériaux naturels. Après, nous ne sommes fermés à rien, d'autant plus qu'on aimerait que la pièce reste lumineuse. Donc, j'ai choisi cette teinte-ci. Je vous avais expliqué précédemment dans la vidéo que c'est un gris anthracite avec un voile vert. Je l'ai placé sur le mur de la télé et le mur à gauche où se trouve la fenêtre. Sinon, sur le mur, du coup, en face, là où se trouve le canapé et l'autre porte. Étant donné qu'elle ne voulait pas forcément de blanc avec le chien, c'est vrai que ce n'était pas l'idéal d'avoir des murs super clairs. Donc, je suis restée... J'ai pris un entre-deux, en fait. C'est un beige. On reste dans les tons chauds. Je vous ai expliqué aussi par rapport au sol, qui est un carrelage beige. Il fallait rester dans des tons chauds, du coup, ne pas prendre un gris trop froid et ce genre de choses. Donc là, un beige clair, je trouve que c'est très très bien. La seule touche de blanc que j'ai gardée, c'est sur les trois petits murs restants qui se trouvent au niveau de la porte qui mènent à l'entrée. Je trouve que ça apporte quand même de l'éclat d'avoir un peu de blanc, surtout qu'il y a la fenêtre juste à côté. Ça va taper dessus et refléter la lumière sur les autres murs. Et bien sûr, ça peut être un blanc, un blanc un peu cassé, un peu crème, pour éviter le côté trop blanc, encore une fois. Et pour l'entrée, j'ai repris ce beige sur deux murs et les deux restants sont dans cette même teinte de crème blanc, toujours pour amener un petit peu d'éclat. Et dans ce cas-là, je trouve que ce n'est pas forcément judicieux de mettre du beige partout. En plus, en sachant que la cuisine à côté, elle me disait qu'il y avait des tons gris et un peu bleutés, donc je ne voulais vraiment pas que ça fasse trop de mélange de couleurs. Chapitre couleurs terminé. Maintenant, on va passer à tout ce qui est aménagement, meubles, décorations. Au niveau des matières, les choses naturelles sont présentes. Il y a beaucoup de bois et c'est très important parce que ça vient vraiment réchauffer l'ensemble, même si les tons au niveau des couleurs sont chauds. Ça ajoute quand même ce truc en plus qui donne un aspect un peu coconny. J'ai quand même mis deux plantes aussi dans la pièce parce que je trouve qu'une touche de verdure, ça apporte toujours quelque chose en plus. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la couleur vert kaki, qu'à la base, je voulais la mettre dans la peinture, mais que finalement, je me suis dit que j'allais la mettre dans des petites touches pour justement amener la touche de couleur dans la déco. Encore une fois, on retrouve ce côté très naturel, très chaud, l'osier, le plaid, le tapis. J'en ai pas parlé, mais d'ajouter un tapis dans un salon, ça amène tout de suite cette touche-là également. Au niveau des autres lumineurs, donc des suspensions et du lampadaire qui se trouvent à côté du canapé, je suis restée en quelque chose de transparent pour pas ajouter encore de la lourdeur entre guillemets. Parce que c'est vrai qu'il y a des matériaux quand même assez forts comme beaucoup de bois, des choses assez brutes et assez foncées aussi dans l'ensemble. Donc je voulais pas encore ajouter des luminaires noirs ou ce genre de choses. Donc la transparence, c'est très bien pour donner un petit peu de légèreté et équilibrer les choses. Et au niveau de l'entrée, bon, de toute façon, il n'y a pas beaucoup de place. Donc la seule chose que j'ai mis, c'est un meuble multifonction. Ça, c'est très bien pour les entrées, en fait, pour éviter de mettre et un meuble à chaussures, et un porte-manteau, et un miroir juste à côté. Il y a des petites choses comme ça qui existent. Et je trouve que c'est vraiment pas mal, en fait, puisque tout est contenu dans un seul meuble. Donc voilà, les amis, je pense vous avoir tout expliqué sur le projet de Lisa. Je vais tout de suite lui envoyer tout ça et attendre son retour. Je vous mettrai dans l'écran son message ou le retour qu'elle m'a fait. J'espère qu'il sera positif. Je crois les doigts, j'espère que ça va lui plaire. Donc j'attends vos avis dans les commentaires sur ce projet. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si jamais vous avez envie de faire appel à mes services pour le même type de projet, Écoutez, ça se passe sur mon site internet myhomedecos.fr. Le lien est toujours dans mes barres d'infos de toute façon. Je vous dis à très très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bisous !